Nous sommes à la deuxième soirée des vendredis du mardi au Nodje, avec des nouveautés ce soir, n'est-ce pas Marine ? Tout à fait, bonsoir Vanessa, bonsoir LHTV, bonsoir tout le monde. On a fait un petit compte rendu du premier événement en interne avec nos partenaires et avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. J'ai repris contact, j'ai été vers eux et donc on a décidé de s'améliorer un petit peu. Ce soir, il y aura une présentation de Véronique Margan qui est l'entrepreneur qui est mis en valeur ce soir de Blooming. Nous avons préparé un petit tableau où chaque personne est invitée à déposer sa carte de visite. Ainsi, au cours de la soirée, si on a rencontré un entrepreneur qui fait du vin, un autre qui fait des bijoux et on se dit, on n'a peut-être pas encore rencontré la bonne personne, on peut aller vers le tableau, regarder toutes les personnes qui sont présentes et voir s'il y a encore quelqu'un qu'on a envie, qu'on souhaite rencontrer, venir me trouver, me demander pour pouvoir la voir. Bien sûr, on va présenter officiellement tous les partenaires de manière à pouvoir avoir un visuel de chaque personne et de chaque partenaire. Je voulais me permettre d'ajouter une petite note parce que je tiens vraiment à remercier nos partenaires qui sont créés à PME, Walloz, Bcommunications et tout particulièrement le Node-J parce que le lieu est exceptionnel mais surtout, quand je suis venue trouver le Node-J avec mon concept, le concept de Moubiniège était le mien, c'était un peu mon idée. Il nous a fait confiance. Je pense que ça bouge, que ça bouge bien, que ça va encore bouger et ça mérite vraiment un grand merci. On a la chance aujourd'hui de recevoir Adrien François. Bonsoir Adrien. Qui est parmi nos invités et je me permets de lui poser une question pour qu'il puisse répondre. En fait, Adrien, je l'ai rencontré lors du festival du film policier, festival exceptionnel liégeois aussi bien sûr et je pense que ce serait sympatique qu'il nous réponde et qu'il nous dise en dehors du fait qu'il m'a rencontré, que je lui ai parlé du concept mais qu'est-ce qui lui a donné envie de nous faire confiance et de venir ce soir ? Tout premièrement, la disponibilité de Marine, ses yeux qui pétillent. Ce sont des gens qui sont extrêmement attachants, souriants, présents et on sent vraiment une réelle envie de rassembler les gens, de partager aussi les projets artistiques et de partager les projets. Et donc, c'est vrai que de nos jours, ça devient de plus en plus rare de tomber sur des gens qui ont aussi une sincérité dans ce qu'ils font, dans les démarches qu'ils font. Et donc, quand on tombe sur des gens comme ça, évidemment, on ne peut faire que les soutenir et que vouloir participer à la construction des projets. Voilà, vraiment. Donc, bonsoir Véronique. Est-ce que vous êtes ravie d'avoir été élue l'entrepreneur du mois des soirées du vendredi et du mardi ? Bien sûr, mais je pense que c'est toujours un honneur en tant que genre d'entrepreneur d'être convoitée, voilà ici, notamment par Mouviniège, qui est une future grande institution liégeoise, je pense. Donc voilà, c'est très sympa et ça permet une bonne visibilité aussi. Donc, c'est toujours intéressant, évidemment, quand on débute. Qu'attendez-vous de cette soirée pour vous et votre activité commerciale ? Ben donc, comme je disais, je parlais de la visibilité. Je pense que toute occasion est bonne de se faire connaître, notamment dans un univers liégeois. Ici, voilà, c'est vraiment... On se revendique d'être une ambiance business bien liégeoise. Donc, je pense que le cadre est tout trouvé pour présenter une activité comme la mienne. Et revaloriser le bouche à oreille aussi. Voilà, exactement. On sait que c'est primordial à Liège et même partout. Donc, c'est des occasions de ne pas manquer. Et voilà, c'est très gratuit. Bonsoir Boris. Donc, vous étiez présent lors de la soirée du mois dernier. Oui. Avez-vous eu des contacts positifs dans ce nouveau concept commercial ? Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai été invité par Michel Maes, qui représente en fait la société SoWise. Et à ma première entrevue comme ça, avec le magazine Moving Liège, je trouvais ça assez sympa. C'est un concept tout à fait original sur Liège. Très professionnel, avec du personnel vraiment très valorisant. Très, très bien. Merci. Je suis négociant en vin en province de Liège, spécialement sur Essneux. Je vends des vins de France principalement. Voilà. J'ai lancé depuis le début de l'année, en fait, en travaillant avec le Languedoc-Roussillon, des vins et étiquettes d'artistes, où les artistes des beaux-arts, des jeunes, des professeurs, peuvent me proposer des produits qui serviront d'étiquette sur les vins. Soirana. Donc, vous avez connu les soirées du vendredi du mardi par le bouche à oreille. Vous êtes là aujourd'hui ce soir. Pouvez-nous nous expliquer ce que vous attendez de ce nouveau concept commercial ? En fait, le fait de la rencontre aussi un petit peu avec tous les commerçants de Liège, vu que je suis une vraie liégeoise et que j'aime bien de faire vivre les commerces de Liège, aussi un peu pour nous, pour notre magasin, mais c'est surtout aussi pour faire des belles rencontres, des belles soirées. Une soirée ardente. Voilà, tout à fait. Voilà, un petit peu. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre activité ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? En fait, moi et ma gérante qui est là aujourd'hui avec moi, en fait, on tient un magasin de cosmétiques. En fait, c'est plutôt produits de coiffure, tout ce qui est shampoing, etc. pour les coiffeurs. C'est dans la rue Gérarderie. Et voilà. Et on a un petit peu de tout, que ce soit du maquillage, un petit peu, je vais dire un peu des trucs un peu non professionnels, mais un peu moins, mais plus tout ce qui est, je vais dire, qui se rapporte à la coiffure en fait. Depuis l'ouverture du Nodgé, je m'occupe ici de la programmation musicale, plus largement la programmation artistique, et la coordination de la communication du Nodgé. Donc oui, effectivement, c'est un rôle et le lieu et l'outil de travail est évidemment magnifique. Et on travaille vraiment en coordination avec l'équipe interne pour essayer d'adapter au mieux le programme musical à la clientèle, à l'endroit, au jour de la semaine. Mais évidemment, au Nodgé, il y a une programmation musicale quotidienne. Et très variée surtout. Assez variée, effectivement. Et voilà, c'est amusant. C'est un grand challenge d'amener une musique pas forcément populaire dans un endroit en plein centre du Carré Alliage. Et surtout d'attirer une clientèle très variée entre autres. Absolument. S'adresser à une clientèle déjà adulte, en essayant d'amener quand même des concepts innovants, parce que c'est parce que les gens ont la trentaine que forcément ils ont envie de choses raillardes. Donc il faut arriver à tomber juste, ne pas être trop pointu, ne pas être trop populaire, pour essayer d'amener quand même dans cet endroit si particulier une ambiance musicale particulière. Et Nodgé Honor, ce soir, est un bon exemple de ce défi. Donc moi, en fait, j'ai une agence de communication que je qualifie plutôt d'agence créative, parce que c'est vrai que je ne travaille qu'avec des artistes. Donc même quand je fais des interventions pour les entreprises, c'est toujours avec une plus-value artistique dedans, sinon le contrat en lui-même ne m'intéresse pas vraiment. Donc j'ai une agence qui s'appelle Solimun, et sur le site www.solimun.com, c'est vrai que là, il y a mon contact, mon mail, etc. Et sur Facebook, pareil, c'est Aurélie Solimun. Donc voilà. Je m'appelle Régis Bobo. Et voilà. Donc moi, je suis artiste débutant. Ma première chanson qui est plus ou moins connue, ça s'appelle Pourquoi pas ? Elle est sur Internet. Et je suis artiste et musicien, auteur, composé. Tu es motivé. Très motivé. Et donc, tu es diffusé sur la radio Walloz, je pense. Sur Walloz, sur Radio Allemagne à Bruxelles, sur Panache FMC à Liège. Sous-titrage ST' 501